il y a second dans le chat qui propose il faut que je joue Boltine et que tu joues Cano et qu'on fasse un match pendant la game d'Ori là tandis qu'on a les joueurs qui sont annoncés donc Maximilien Klein Klein ou Choua alors moi j'ai une question ouais j'ai une question pour vous le chat et pour toi Enki est-ce qu'on est plutôt pour Maximilien parce que c'est un Européen ou est-ce qu'on est plutôt pour Josh Lowe parce que Josh Lowe il est quand même il est quand même très sympa Team Europe Team Europe pour moi pas de doute là-dessus et ben on est pour Maximilien ça me va je parle particulièrement de préférence donc ah oui mais Maximilien il a défait enfin il a fait la draw contre notre ami Wiss mais mais bon l'Europe d'abord il faut penser à la mère patrie après en vrai en vrai je connais pas du tout Maximilien et j'ai pas particulièrement parlé à Josh mais en vrai je suis d'accord avec Josh dans le chat Josh a l'air d'être une super personne je trouve que avec tous ses streams et tout c'est quelqu'un qui apporte beaucoup pour la commu ouais et c'est enfin récompensé tout son tryhard son entraînement son niveau en plus avec Dory qui est genre vraiment son perso de coeur et du coup moi j'ai envie de le voir aller loin oui donc donc je suis moi je suis plutôt team Josh de mon côté ici on prend les infos on peut voir 10 poppers dans la liste de Maximilien le terroriste par contre il y en a un attends il y en a un non mais il y a 7 poppers il y a 7 poppers ah 7 oui non j'ai pas vu oui j'ai confondu Blade Runner et Runner Runner ok 3 amnésia 3 CNC un Don't Enderty ok bah du coup il y a 4 poppers donc non 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 c'est bon il y a 7 poppers 3 amnésia 3 CNC un Don't Enderty ah il y a 4 poppers il y en a 3 ça existe pas je sais plus ce que c'est je sais plus ce que c'est c'est quoi les stats et on voit des cartes on voit des cartes jamais vues auparavant Hit and Run en fois fois 9 je devrais commencer à lire la carte quand ça passera sur le stream la carte elle vient de Heavy Eaters non parce que la carte elle est pas très connue on la voyait pas dans les listes avant là elle est en fois 9 c'est qu'elle doit être forte c'est ça oui oui il faudra penser à la lire quand ils la mettront sur le stream pour voir ce que ça fait et qui l'aime pas parce que je suis prieur dans Boltin Josh c'est à Boltin parce que Manson t'es allé via nanana non mais qui il aime pas parce que je suis prieur dans Boltin c'est ça il y a ça aussi c'est vrai Josh c'est un croiveur de prieur pour ça pour ça je peux pas le backup on voit qu'il a joué il a joué méta dans ses drafts il a joué Warrior Warrior il a pas en vrai avec ce qu'on a vu hier j'ai l'impression que Warrior c'est c'est fort genre il y a pas mal de gens qui l'ont dit mais le fait d'avoir des réactions dans un format sans défense réaction ah bah oui ça a l'air pas mal et j'ai aussi l'impression que alors peut-être le chapeau de Betsy est encore que les casques Warrior sont ceux qui sont les meilleurs tu vois dans un contexte de l'imité j'ai l'impression que c'est ceux qui sont le plus le plus impactant et du coup les plus forts c'est les Temper 2 y'a pas photo les plus forts c'est Knucklehead donc celui de Kaio le Galea de Olympia et le chapeau de Betsy le Good Time chapeau juste parce que 3 PV au pire en fait c'est insane c'est pas possible j'ai l'impression que le Hood Red est très très bon aussi mais le Hood est très très bon pareil le casque de Reinhard est très bon en fait tous les casques SP sont excellents mais lui il a oublié aussi il a oublié il a pas mis la carte c'est clair alors attends il a 3 CNC il a pas le Dun & Dirty je crois non il a 3 Runner Runner ah lui il joue les Runner Runner oui c'est ça donc il a 6 Popper donc il a 6 et il a des All The Line il a une Time Snipe Potion ok intéressant pour Prism peut-être ah mais attends mais il a mais attends c'était le cas pour Max Millen il a un Side Decimator en fait il a Decimator dans son Side de Josh Law exact en plus des Hatchet ah est-ce qu'il va sortir ça pour le le Mirror ou est-ce que c'est pour Gardien en vrai peut-être peut-être mais je pense c'est surtout pour Gardien parce que Gardien peut te fatiguer sous double Hatchet parce qu'en fait quand t'as plus de Go Again bah ton deck s'effondre oui c'est tu fais deux et voilà c'est fini donc ça m'étonnerait c'est intéressant en tout cas en tout cas intéressant de voir ça et et intéressant aussi que probablement par manque de place mais il n'a pas joué la Chron of Providence enfin il n'a pas Chron of Providence dans sa liste il a uniquement Balance of Justice qui est je trouve objectivement meilleur contre eux probablement Kaio Katsu genre ce genre de match-up moi aussi voilà mais qui dans pas mal de spots peut être un peu moins générique et un peu moins performante et du coup c'est intéressant c'est intéressant de voir ce choix là et il joue à Hatchet du coup T0 runner-runner pour Josh Lowe et Pitchtack de rouge il avait une main pas terrible donc il mulligan avec son runner-runner Spill Blood et Lead with Speed alors un truc assez important enfin important assez intéressant à noter je pense c'est que il y a Tunic d'un côté contre Bloodspill de l'autre ouais c'est vrai Maximilian je sais qu'il a que Tunic dans sa liste et Josh Lowe a que Bloodspill d'accord donc là en toute façon ils n'avaient pas le choix mais c'est quand même intéressant vision Europe contre US on n'est pas d'accord sur quel est le bon torse pour Dory Hatchez bah alors en vrai est-ce que le Bloodspill vient pas peut-être du fait que un t'avais besoin de la place et deux que tu le considères meilleur dans Decimator parce que t'as moins souvent la value d'avoir la ressource de Tunic et que t'as juste plus de blocs dans les match-up où tu veux jouer très défensif peut-être mais je trouve que Tunic dans Decimator c'est excellent donc à voir j'ai pas vu s'il avait des shunts dans son side j'ai pas fait attention non plus j'avoue que j'ai pas en fait j'ai pas vu à quel point c'était une liste Hatchez qui avait Decimator ou à quel point c'était une liste Decimator qui avait Hatchez je pense que c'est plutôt une liste Hatchez qui a Decimator ah oui c'est clair par contre on peut voir aussi que Maximilien justement a la Crown of Providence ouais ouais c'était l'autre point que j'allais aborder c'est que du coup les CNC de Josh Lowe ont probablement moins de value ouais déjà que dans le match-up enfin les power cards tu veux plutôt les mettre au fond de ton deck pour Pitch Tag parce que tu sais que ça va durer ouais mais bon tu tu pas forcément souvent des trucs en arsenal mais ouais il met l'armure très vite et le CNC est là et bah tiens juste au moment où je dis que c'est pas très impactant le CNC qui arrive avec une DR en main et l'autre carte j'ai du mal à voir ce que c'est je sais qu'en arsenal il a un hit and run et c'est oh là là c'est catastrophique c'est un hold the line c'est hold the line et fate for sin il a deux DR et il vient de mettre des équipements sur le l'air check je pense qu'il voulait éviter le hit pour parce qu'il y avait go again donc je pense qu'il voulait bloquer 6 pour pour pas prendre se jouer là dessus sur cette prise early parce que là ça pique ça pique très fort et en plus Josh qui va pas pouvoir reset ses chaussures ouais parce qu'il lui perd sa seule source de go again ah ouais non là c'est catastrophique à moins que Maximilian ait lui aussi un outcome vraiment catastrophique je pense que là dessus vu que c'est des decks qui sont très 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 grindy et très répétitifs dans leur play pattern et qui vont vraiment se jouer à des trucs comme ça cet avantage va pouvoir être snowball toute la game en fait peut-être et juste ouais juste enterrer la partie dès le début quoi donc à voir en plus il a le take it on the chin dans la main s'il a besoin d'une source de go again il l'a il a spill blood oh ah ouais là Josh il va Josh qui fait un départ catastrophique quoi ce bloc balance je pense il va lui rester entre les dents pendant longtemps il va s'en souvenir ouais et après comme on disait en fait la balance qui va probablement pas faire de value dans le dans le matchup enfin qui va pas piocher de cartes mais il avait pas chrono providence dans la liste donc il avait pas le choix de faire de mettre autre chose et et bah l'output de Maximilian qui est pas du tout plus faible ah ouais c'est ça on voit là ça part sur spill blood avec agility généré donc le pitch est nickel on sait pas ce que c'est sa dernière carte je sais plus mais en tout cas ouais ça ça annonce une game très difficile pour Josh en tout cas après faut aussi faut aussi entre guillemets avoir conscience d'un élément qui est que de la même manière qu'on l'a dit après le départ en trombe de Caillot sur la game précédente là c'est deux decks qui ont pas non plus les mats les plus incroyables offensivement qui vont chercher à faire beaucoup de value aussi en bloquant avec les dynamos etc et qui vont vouloir des games qui durent donc Josh Lowe il a aussi le temps de retrouver des plays assez intéressants il a aussi le temps de reprendre de la value avec ses dynamos de son côté Maximilian il a le temps de trouver des mains moins bonnes que celle qu'il a où il miss un go again et tout et je sais que Josh Lowe tu vois je l'ai regardé un petit peu à un moment quand il testait un petit peu comment ça s'appelle le Olympia avec des hatchets justement avec cette idée de value les dynamos et tout il hésitait vraiment pas à beaucoup bloquer s'il avait pas de go again ou s'il avait pas des très bonnes mains et il estimait que son deck faisait la plupart de ses mats plutôt offensivement défensivement pardon et du coup je pense qu'il est pas non plus dans un spot où bloquer pas mal et aller en late game le dérange du tout c'est un peu sa zone de confort aussi et le deck en face va probablement pas l'empêcher d'attendre ce spot là non bien sûr mais en fait moi ce que je ce que je dis c'est je veux pas le condamner du tout et j'espère qu'on va avoir une game qui est disputée mais c'est vrai que c'est des decks qui quand même ont des mats qui sont très stables et assez fixes on va dire sur les tours ils ont du mal à faire un tour vraiment très explosif et en fait avoir réussi à faire une aussi grosse un aussi gros différentiel sur ce tour 1 de max ça va être vraiment dur à combler vu que c'est le même deck en face tu sais que niveau des mats il fait globalement la même chose que toi c'est vrai que je suis d'accord donc ça va être dur de vraiment compenser cet énorme tour 1 qui est insane et que Maximilien essaye de snowball tout simplement de conserver son momentum et son avance c'est vrai que dans un miroir comme ça qui est aussi peu qui est pas très variancé et qui va pas avoir des gros différentiels de value d'un tour à l'autre ça peut être difficile de rattraper ça c'est clair c'est vrai que de de ce point de vue là je suis d'accord que c'est peut-être c'est peut-être plus embêtant que que ce que ça peut laisser paraître juste les 7 HP de différence c'est ça 7 HP et une carte de l'arsenal prise donc 3 de value qui sont tombés pour rien en plus c'était son go again donc en plus ça a bouffé les dynamos sur un tour ouais en fait il y avait vraiment beaucoup beaucoup de value sur cette attaque de CNC il y avait 10 points de value sur ce CNC ouais c'est clair si ce n'est plus la carte était rentable ouais c'est ça et puis comme il y a un nombre fini de go again dans le deck tu peux aussi estimer que le enfin en fait s'il avait pu garder le go again il aurait attaqué à plus que 2 donc en vrai c'est même probablement proche des 13 de value en réalité donc enfin quoi que non parce qu'il a enlevé une carte et la carte aurait généré 3 de value donc si tu comptes 3 pour la carte mais oui bon voilà sans non plus ça a fait un gros spike c'est ça qu'il faut retenir et qui peut voilà être dur à compenser quoi pour un deck aussi régulier et aussi stable ouais mais un peu peut-être fixe du coup ça peut être le défaut c'est que voilà une fois que t'es dans la source comme ça à part si Maximilien se tape des mains full rouge ce qui peut arriver on est jamais à l'abri de 8 rouges à la suite bah tu vois c'est ce que je disais aussi sur cet argument de la game va durer c'est que il y a le temps pour Maximilien de voir des mains full rouge de voir des mains sans go again et du coup de voir des mains où il fait pas la value théorique que son deck doit faire tous les tours parce que le deck est très consistant mais ça reste un jeu de cartes il peut y avoir de la variance et plus la game dure plus tu as le temps comme tu fais le tour de ton deck de voir un tour qui est un peu moins bon qu'un autre avant d'arriver au stade où t'es à ton pitch stack le truc c'est que Josh est au temps je pense que son adversaire de se retrouver dans cette situation bien sûr mais après ça c'est la variance donc on va voir s'il arrive à être plus talentueux que son adversaire pour rattraper ce déficit yes et apparemment Roger Body est en 8-2 sur le calling avec un deck Boltin que tu n'approuve pas c'est ça il faudra que tu nous en dises plus il faut que tu nous en dises plus il faut plusieurs cartes qui je trouve n'aident pas vraiment à avoir un deck stable mais qui peuvent faire des spikes de value en fait c'est un choix de jouer des cartes qui peuvent entre guillemets high-roll mais qui peuvent aussi te mettre en difficulté selon comment elles sortent c'est Prior of Prior of Vellona qui est vraiment pour le coup une carte très random ok ouais je crois que je vois laquelle c'est mais c'est celle qui révèle ton top deck et si c'est jaune ça fait des trucs de fou c'est ça ça fait un très bon tour si tu arrives à la faire sur tunique et que ça marche ça peut vraiment te faire un excellent tour dans ce cas là mais si tu flippes une rouge la carte c'est juste plus 2 pour un pitch donc en plus ça te coûte un pitch dans Boltin ce qui coûte vraiment cher et c'est dur pourquoi tu mets les HP ne bougent toujours pas ah bah non ça ça va bloquer de toute façon les deux aigles vont bloquer à fond la caisse les HP ne bougent clairement on a le temps d'aller se faire un petit café aller préparer le repas du soir Rubis Kunz je pense que c'est juste pour être sûr de pas faire glisser la carte ou de pas la confondre quand il pose sa main pour pour réfléchir ou enfin je pense que c'est vraiment juste une question d'être sûr de pas faire une petite erreur de manipulation qui peut qui peut lui faire perdre des trucs ou voilà et voilà je pense qu'il y a aussi le fait que comme ça nous du coup on voit très bien que c'est l'arsenal pour les viewers et on sait s'il y a deux cartes l'une à côté de l'autre que c'est une en arsenal une en main et pas deux cartes en main je pense que c'est juste pour ça je pense que c'est vraiment juste pour être sûr d'éviter un petit truc qui pourrait lui valoir un warning et quand il met sa main face cachée souvent sur le board ouais voilà ouais sinon Spirit of War il faut te répondre Kephro pareil Spirit of War je trouve que c'est une carte qui qui demande trop de trop de ressources et trop de setup pour être vraiment bonne alors évidemment quand ça se met parfaitement la carte est vraiment forte mais souvent c'est ce qui est reproché à la carte c'est que si tout ne s'aligne pas comme il faut la carte est juste pas terrible mais ça peut vraiment faire des gros spikes si jamais t'arrives à setup le truc après la liste de Roger a priori est très différente de la mienne donc il doit avoir build autour de ces deux cartes là qui d'ailleurs ne combottent pas ensemble puisque le Spirit of War demande à charger une jaune avec lui-même et que Prayer fait charger avant donc les deux cartes ne combottent pas ça c'est un des trucs qui avait été vraiment reproché aussi à Prayer c'est qu'elle ne combottent pas avec les cartes de Dusty Down puisque les cartes de Dusty Down demandent de charger elle-même alors que si Prayer of Bellona avait eu le texte de Warband où elle disait vous révélez la carte du dessus vous la piochez si elle est jaune et votre prochaine attaque peut charger tout simplement là on aurait eu une carte vraiment grandiose et qui aurait permis vraiment des places de fou oui tout à fait on n'a pas le droit de en fait tu n'as pas le droit de te poser des rappels sur le board genre des dés ou des trucs pour ne pas oublier ta tunique tu n'as pas le droit de mettre quelque chose sur ton deck pour te dire avant de piocher ah oui il ne faut pas que j'oublie ma tunique des choses comme ça mais là en fait comme il a le jeton sur l'arsenal juste pour montrer que c'est l'arsenal c'est pas un soucis en fait c'est ça tu n'as pas le droit de représenter des choses qui te font gagner de l'information et qui ne sont pas des choses qui sont déjà sur la table dans le sens où l'arsenal c'est ton arsenal il est dans une zone pour ça on sait que c'est l'arsenal et tu aides juste à ne pas faire de bêtises en le manipulant en mettant un token mais le token ne te donne pas une information supplémentaire genre le token il dit la même chose que la zone en fait et c'est ça qui est important c'est que tu as le droit de représenter les choses qui sont sur la table de manière factuelle tu n'as pas le droit de représenter des choses qui te servent d'aide ou qui ne sont pas sur la table mais auxquelles tu devrais penser ou des choses comme ça bon bah sinon on est tour 4 il y a 37 pv josh a ses 32 pv qui n'ont pas bougé depuis voilà les games avancent on vous jure j'ai en fait j'ai j'ai je me demandais en fait en voyant un peu la game je me posais la question et je me disais ok est-ce que leur condition de victoire c'est des trucs comme spillblood et tout en pitch stackant parce que comme tu dis en fait enfin même les spike turns ne sont pas réellement des spike turns dans le sens où bon t'as très peu d'attaque réaction dans la liste contrairement à ce que tu peux avoir dans les listes d'unblade globalement la liste est très je fais mais entre 5 et 7 de value en attaquant et 7 de value en défendant 7 ou 8 si j'ai des DR c'est ça et là on les a vus plusieurs fois juste pour être sûr au cas où il y a une DR ils ont mis des blocs à 3 4 des fois sur des attaques à 2 ou des attaques à 4 ils ont mis 5 donc ils n'hésitent pas à sur bloc pour maintenir le fait de je défends avec cette carte là parce que je dois défendre avec mon fight for sin même si je défends une attaque à 3 et je mets mes dynamo parce que je vais refresh mon compteur dans tous les cas et donc on les voit en fait ne pas faire entre guillemets enfin perdre de la value entre guillemets en défendant parce que tu défends plus que ce que tu aurais besoin de faire et du coup c'est intéressant de voir que les deux ont vraiment genre ils ne prennent pas de dégâts ils maintiennent leur tour comme tu disais très fixe dans les mathématiques mais du coup comment ils gagnent tu vois c'est à dire que quand est-ce que quand est-ce que tu arrives à à break un un game state où tu deviens un gagnant sur ces trades là et plusieurs fois pas juste sur une situation de CNC où il y a des DR en main mais plusieurs fois et que tu arrives à prendre un lead et à en fait gagner la game tu vois est-ce qu'ils jouent pour fatigue et c'est ça qu'ils ont en tête est-ce qu'ils jouent pour réussir à placer des dégâts avec leur pitch tak au point de tuer l'adversaire je sais pas si toi avec Jov dans ta team t'as pu tester un peu le matchup ou y réfléchir un peu ou si ou si je te pose les mêmes questions mais clairement dans cette game Maximilian lui il veut aller à la fatigue puisqu'il a l'avantage vu qu'il a le lead de HP donc son adversaire pourra pas face tank les H indéfiniment enfin moins que lui en tout cas ouais et pour Josh la solution est peut-être il a unmovable dans l'arsenal Josh bon je pense qu'il va le mettre maintenant parce que tu vas jamais le sortir sinon tu vas sortir sur le tour CNC et tu vas tu vas le perdre c'est ça mais ouais bah là pour moi Josh son out c'est d'avoir un pitch tank un pitch tank vraiment extrêmement puissant mais la question c'est comment comment ce deck peut pitch tank quelque chose de quelque chose de vraiment explosif et de vraiment énervé quoi t'as les spill blood tu peux pitch tank pour avoir des tours triple go again avec en plus spill blood pour t'assurer de faire 3 attaques mais c'est vrai qu'on voit mal autant tu vois dans je dis des trucs qui sont qui sont pas forcément vrais parce que tu pitch pas forcément dans Boltin mais si tu le fais tu peux ouais voilà par exemple tu peux pitch tank et en fait tu peux te dire ok je pitch tank mes Lumina avec éventuellement un vie avant et tout et en fait tu vois que cette séquence là quand tu vas la résoudre elle va faire plus de dégâts beaucoup plus que ce que l'adversaire peut bloquer c'est ça là on est dans le cas d'un combo évidemment donc bon forcément comme Cano mais tu vois dans le cas de Kaio par exemple ça va être un cast bone into blood rush un truc ou des tours double blood rush où tu vas maximiser tes power cards pour passer au dessus de la défense adverse et dans le cas de Dory est-ce qu'elle a vraiment des power cards suffisamment violentes contre un deck qui a de l'équipement et des DR bah ouais c'est pas c'est pas non plus grandiose tu vois donc c'est donc enfin je suis du coup je suis très curieux de voir ce que ça va donner au au fur et à mesure de cette partie sur sur le sur les les possibilités de de win condition en fait tout simplement du deck parce que c'est pour ça que moi le CNC le premier tour je l'annonçais comme peut-être juste le tour qui fait la game tout simplement et qui juste la game derrière va se découler tranquillement mais c'est davantage de PV et de tempo qu'il a pris parce que du coup derrière Josh se drop toute sa tempo enfin il avait une bleue avec Blade Runner et il passe à bah j'ai rien j'ai un coup de HA2 et une DR et effectivement plus on avance dans la game plus on se rend compte que enfin plus on se rend compte plus moi je me rend compte que effectivement comme tu le disais au début j'étais en mode ouais mais il a le temps de bah oui mais en fait le temps ça lui donne juste genre les mêmes tours que Maximilian en boucle bah c'est ça c'est que les deux decks sont très très répétitifs ah oui il a pas le droit de pitcher il a pas le droit de pitcher dans la foulée donc mais effectivement les Josh sont intervenus très vite pour dire attends wow ne pitche pas don't pitch don't pitch do not redeem do not put this blue card out of your hands do not redeem blue card mais ouais en fait tu vois le cas de Dominate parce que Spillload c'est censé être une des entre guillemets power card du deck ok bah c'est oui c'est une des cartes qui fait c'est une des cartes qui fait des mats plus hautes que ton tour classique c'est ça bah alors là il a pas pu les reset au tour d'avant parce qu'il avait pas de go again mais théoriquement t'as les dynamo t'as des DR qui peuvent être en arsenal t'as fait même ce tour là à moins que tu les pitch stack avec genre deux AR ou des trucs comme ça tu vas pas passer beaucoup de dégâts tu vois après là on voit que Maximilian il a de la carte en main il a de la ressource à foison il a un playrunner rouge en main il a un playrunner rouge en main ok ouais donc la deuxième tâche elle va quand même tiquer sévèrement en vrai là oui là je vais coter un peu et d'ailleurs c'est intéressant tu vois un truc non A4 il avait déjà bloqué avec ses bras un truc intéressant à noter aussi par rapport à par rapport à au tour d'avant c'est quand Josh a fait CNC son adversaire a gardé sa crown et a bloqué avec les deux de Brave Forge et Valiant et une carte parce qu'il pouvait parce que la carte lui apportait rien dans sa main et du coup il a toujours la crown pour un potentiel autre CNC qui même s'il est pas couvert complètement peut du coup genre juste ne pas perdre ton arsenal c'est ça il est CNC proof ce qui peut vraiment mal se passer c'est que si Josh ne bloque pas les 5 il va se prendre le Blade Runner et le coup de Hachette numéro 3 et là par contre on verra des maths qui vont ah mais oui parce qu'il avait pas besoin de Blade Runner parce qu'il avait pas besoin de Blade Runner parce qu'il y avait l'agilité donc là en fait il y avait le boblet du tour précédent qui avait donné l'agilité Vigor et si Josh ne cover up pas ce 5 de dégâts il va prendre encore une grosse saucée et là le Spiel Blood aura fait 6 de value au lieu de 4 et c'est ce genre qui peut encore pousser l'avantage de Maximilien vers lui ouais et du coup il va probablement devoir claquer son Blood Spiel parce qu'il a mis les bras juste avant et que j'ai pas l'impression qu'il est derrière dans sa main ouais il a bien lu le plan de Maximilien et lui deny le hit des Hach pour éviter de se prendre un triple swing donc là pour le coup c'est bien joué à lui du coup Maximilien va se IP1 et garder le Blade Runner rouge en main parce que je sais pas ce qu'il a dans son arsenal parce que ça fait un moment qu'il est là mais du coup c'est pas un truc qui était jouable dans la situation je crois que c'était Keaton The Chin si je me trompe pas c'est pas impossible bah du coup c'est pas une attaque qu'il aurait pu jouer après à 1 de toute façon il en a pas 3 c'est pas une réaction parce que sinon il aurait Blade Runner plus réaction ah oui je crois que j'ai vu un sink ouais ouais on vient de le voir c'est un sink et bon Josh Law qui a bien joué la défense qui a bien vu qu'il y avait un potentiel triple hit qui allait passer et qui du coup empêche son adversaire de le faire pour pas qu'il fasse 6 de value sur son spill blood et que du coup c'est que la glame l'aiguisse entre les mains mais on peut noter qu'il a dû overblock avec ses Braille Forge sur la première la première H-A4 il a bloqué 5 donc pareil tu vois la value lui échappe petit à petit tu vois il a des fuites de value parce qu'il est il est dans le siège du il subit en fait il subit la game pour le moment et il a dû mettre les Braille Forge parce qu'il avait pas pu reset les dynamos autour d'avant c'est ça parce qu'autour d'avant il avait pas de go again et du coup comme il a pas reset les dynamos elles étaient pas up pour cover up tranquillement alors après il y a un truc à noter il y a un truc à noter quand même c'est que Maximilian joue beaucoup plus agressif je trouve et c'est aussi en lien avec ce que tu disais sur le fait que comme il est devant HP il peut tanker probablement un tour de plus face pour jouer à fatigue en fait c'est qu'il joue agressif parce que Josh est vraiment dans une situation vraiment difficile où il arrive pas à renvoyer du bien sûr mais en fait je disais joue agressif dans le sens où il utilise ses spillbloods là où Josh Law on l'a vu en pitcher au moins un et où on a l'impression que Josh Law prépare plus son second cycle que Maximilian je peux me tromper parce que je pense que Maximilian évidemment est quand même conscient que la game va durer enfin tu vois je veux dire il est pas en tête pute pour rien c'est un excellent joueur et il est conscient de ce qu'il est en train de se passer et il est pas en train de mettre tout et n'importe quoi au fond de son deck mais j'ai l'impression que Josh Law est plus en mode ok j'ai pris un gros tour qui m'a mis derrière donc faut que je joue pour l'ultra late game et que je le batte quand j'aurai choisi mes mains c'est ça là où Maximilian est en mode je suis devant mes mains s'enchaînent bien je vais continuer à les push plutôt que de lui redonner la tempo en remettant mes cartes en dessous bah c'est ça parce qu'en fait faire ça ça le fait gagner à la fatigue et on voit que Josh Law ses PV diminue alors certes très doucement mais il diminue là où ceux de Maximilian il a perdu un PV depuis tout à l'heure bah Josh Law il a pas pris non ouais il a pas tant pris ça vient pas du premier tour les 32 ? genre il était pas à 33 après le premier tour ? il est à 33 ouais aïe 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 aï n'y en a pas, tu prends au moins 4 dégâts. C'est ça. Puis même s'il y a une DR, tu forces une DR en plus, tu forces toujours une carte de la main, donc tu avances la fatigue parce que toi, t'as dépensé 2 cartes et t'en auras pris 3. C'est ça. Ah oui, non mais là, de toute façon, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est que Max, ah ouais, le Grains qui part là, ok, donc plus de Grains of Bloodspill pour Josh à partir de maintenant. Vraiment, il n'est pas là pour jouer agressif. Je ne sais pas ce que j'en pense de ça. Il y avait un sink dans la main, Josh. Du coup, c'était son arsenal uniquement. Ah ok, il a le sink. Ok, ok. Du coup, il couvre les 8, donc je suis d'accord. Du coup, je suis d'accord du Bloodspill. J'ai cru qu'il l'avait utilisé comme ça et j'étais en mode, bah c'est bizarre parce que... Pas moi. Tu ne peux voir pas le... Bah si, parce que... Non, en vrai, il n'y avait pas Go Again. Voilà, c'est ça. En fait, vu qu'il a vu que son adversaire pitchait une rouge, son Spoils of War, les chances qu'il mette Go Again étaient extrêmement minces. Après... Et j'aurais tenté le hit, moi, personnellement. En vrai, est-ce que tu n'as pas peur que ce soit genre un glint dans l'arsenal ? Si c'est glint dans l'arsenal, c'est dur. Et si c'est glint et que tu as bloqué à 7, tu es dans l'espace. Tu vois ? C'est ça. Ouais, ouais. Il a... Et vu comment se passe la game, les vigors, il ne va pas vraiment générer, il ne va pas vraiment... Enfin, tu vois, genre... C'est clair. C'est clair. Ça n'a pas l'air ultra value. Et en fait, les blocs d'équipement, entre guillemets, c'est des HP comme les autres. Donc là, il les a utilisés comme d'autres. Là, ça lui permet en plus de reprendre un peu la tempo et de rejouer un tour où il va pouvoir les athlés d'inamo. Oui. Et ça aussi, c'est qu'il veut quand même faire son... son pif-pof... son pif-pof shooture. Et il a vu un certain nombre de spoils. Et à un moment, en fait, il y a genre... Plus de cartes avec des on-hit. Enfin, les hatchets auront toujours on-hit, mais il n'y a plus de dominates et tout ça. Donc, les équipements ont aussi de la value, je pense, dans ce match-up, sur certains spots. Oui, Et tu peux les utiliser sur ces spots-là aussi parce que tu as quand même un peu plus de value que juste le on-block. Et en fait, plus tu attends, plus tu adresses d'être dans une situation où tu es en mode en fait, là, je vais bientôt mourir. Donc, je le mets et je le pose, mais il ne fait que deux alors qu'il y a trois tours, il aurait pu faire trois ou quatre. Oui. Et effectivement, Tagore qui nous fait un petit... T'agore qui nous fait un petit... un petit check. Et effectivement, ça a l'air d'avancer tranquillement vers la fatigue. C'est fort probable que la game se finisse à la fatigue ou si ce n'est pas à la fatigue, ce sera peut-être à ce que j'appelle entre guillemets la fatigue by damage. Oui, la fatigue, la fatigue. Mais dans le sens où en fait, ils ne vont pas se fatiguer, ils vont mourir avant mais parce que ils vont commencer à prendre des dégâts pour garder des cartes et... Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, la fatigue absolue par bloc infini, ça n'existe plus depuis qu'il n'y a plus Hold'em. Oui. Sauf contre Mécanologiste. Oui, oui, voilà. Si le deck adverse se vide de lui-même, là, tu peux... Et en vrai, je pense que d'une certaine manière contre Caillou aussi un peu avec les draws discards, tu vois. Non, parce que Caillou est vraiment très bon pour... Push des breakpoints aussi relous. Alors après, c'est vrai que si tu as un deck vraiment full DR et tout, contre Caillou, tu peux le fatiguer en faisant que bloquer. Mais effectivement, parce que voilà, il va vider son deck doucement et... Mais en tout cas, là, les deux joueurs risquent à un moment de se mettre à faire des choses... Ils sont obligés d'attaquer pour avoir la value de leurs chaussures, donc il faut bien que ça pousse des DOM. Et Josh, on voit qu'il va choisir d'Arsenal son TK to the Shin et de tanker les deux points de dégâts du Sensei ici. A priori, il a une bleue, un Go Again. Du coup, il n'a pas besoin de l'agility ce tour-là. C'est ça. Il aurait pu aussi d'essayer d'Arsenal le Go Again. Ouais, mais il n'a pas la garantie d'avoir une bleue. Et il joue la Time Snap dans le miroir. Ça, c'est curieux. Ou alors, il la joue tout le temps. C'est peut-être un de ses comptes de bleu, mais c'est vrai que... Bon. Mais ouais, c'est curieux d'avoir un No Block dans le deck. Ça va probablement revenir le mordre très tard si on va à la fatigue, justement. C'est possible, ouais. Après, peut-être que, comme dit Tagore, peut-être qu'il a juste un peu fat-deck le miroir et... Ouais, mais tu fat-deck pas des No Block. Ça marche pas. Non, mais si t'estimes que c'est une bleue qui continue à pitcher et que c'est une bleue de plus parce que du coup, tu peux bloquer avec une autre bleue à la place... Enfin, je sais pas. Je suis d'accord que c'est pas ce qui paraît le plus évident. Demi-pêche qui revient. Après, non, en vrai, en fait, je pense que c'est juste que c'est une source de go-again supplémentaire et du coup, un point de... Ah, ça oui, ça oui. Enfin, tu vois, et du coup, juste il va la poser à un moment et en fait, je pense que c'est pour ça. Ça, c'est très pertinent, effectivement. Bah, juste, oui, c'est une source de points d'action slash go-again supplémentaire, donc autant l'avoir. Très, très juste. Mais oui, comme voilà, je suis parti en week-end prolongé, je suis parti en RTT et la game n'a pas bougé. Bah, écoutez, Arthur est parti trois mois en vacances en Amérique du Sud et les PV n'avaient toujours pas bougé quand il est revenu pour le protour. Ah, merci la régie. On entend Antoine qui se marre de sa propre van. C'est quelque chose, hein. Et regarde, ça a même fait rire Josh et Massimiliano. Bah, eux, ils vivent leur meilleur game, là. Ils poussent du carton, ils font bip-bop-chaussure, bip-bop-chaussure, bip-bop-chaussure. C'est ça. So, là, il chill. Je me souviens des gens. Alors, si ça se trouve, si ça se trouve, Josh est en train de nous préparer un pitch-tag de zinzin, on l'espère. D'ailleurs, lui, il bloque avec ses spill-bloods. Il lui reste un seul spill-blood dans la liste ou alors c'était celui qui allait pitcher au tout début de la game. Non, on n'est que tour 8. Non, je pense qu'on n'est pas, ouais. Je pense qu'on n'est pas plus. C'est intéressant surtout sur ce genre de match-up à avoir comme info de la part de la régie entre guillemets ou de quelqu'un, tu vois, mais est-ce que... Est-ce que les spill-bloods sont relevant ? En fait, parce que si Josh Lowe, il a dit, pour x ou y raison, il a un rythme différent et il se dit, ok, je fais un deck de 70 cartes et que Maximilian, il est à, je suis à 60 ou 62, tu vois. Peut-être que Josh Lowe, en fait, il se dit, je peux gagner à la fatigue parce que j'ai 8 cartes d'avance et du coup, je m'en fiche de mes power cards parce que je vais de toute façon lui prendre des dégâts et sinon, je vais le gratter sans power card. Enfin, avec ou sans power card, en fait, je vais le gratter. Ouais, bah, l'argument, il est juste là et peut-être que juste, le deck est plus gros chez Josh Lowe et que c'est ça son raisonnement. Et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, que Maximilian est un peu moins dans le pitch stacking et tout et que comme il a des bonnes mains qui s'enchaînent, il joue des tours agressifs pour essayer de passer des dégâts parce qu'il sait qu'il perd à la fatigue. C'est possible qu'il y ait une dynamique un petit peu de la part des deux joueurs qui viennent du nombre de cartes dans le deck présenté au départ et qu'on n'ait pas forcément une bonne... et qu'on n'ait pas forcément une bonne vision là-dessus, tu vois. Ouais, les fameux bons tours agressifs à 11 dégâts, hein. Non, mais... Je sais pas si tu niques, c'est hyper bien que ça, en vrai. Enfin, oui, tu vas générer beaucoup de pitch avec, mais à quel point le pitch que tu vas prendre va être souvent relevant, je sais pas. Bah sûr, c'est plus que j'ai vraiment. Ouais, mais j'ai l'impression que les tours sont quand même assez streamlinés pour se jouer à trois ressources et... Bah oui, mais du coup, Spielblood, si tu... Enfin, si tu n'as pas quatre ressources, tu ne peux pas jouer Spielblood. Il te faut soit un agility pour cheat le... Enfin, il y a des setups sans Tunic où du coup, tu peux les jouer... Tu peux jouer ton Spielblood, mais c'est vrai que Tunic facilite grandement ça. On a pu voir aussi que ça a aidé à jouer des CNC après deux coups de hache, go again, go again. C'est vrai. Non, mais en vrai, ça fait des choses de toute façon. Enfin, ça devient une ressource. Mais c'est vrai que le deck et... Enfin, c'est ça qu'on voit aussi chez Joshua. Le deck est fait pour pouvoir fonctionner avec une bleue sur ses tours. Et tu vois, quand tu as hit and run, quand tu as un agility, c'est des setups où tu as... Enfin, il te reste un pitch après parce qu'au final, tu as entre guillemets que neuf Blade Runner et... Non, tu as les Spielbloods aussi et tu as peut-être les run-through. Donc en fait, tu as quand même pas mal de cartes qui donnent go again à 1. Je n'ai pas vu s'ils avaient les run-through dans leur list. Il me semble que non, on n'en a pas vu du tout. Et là, on voit une shunt the Steel Blade chez Maximiliane. Donc la tunique est extrêmement relevant quand tu joues shunt, évidemment. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc peut-être tout simplement un choix de deckbuild pour avoir les shunts. Il joue tunique et en fait, il n'avait pas la place dans son side pour avoir en plus les grains. Parce qu'il a préféré peut-être avoir l'option entre crown et balance, tu vois, typiquement. Ouais. C'est fort possible qu'il y ait cet argument-là. Peut-être que Josh, c'est un balance believer et qu'il est en mode balance is the only way et du coup, j'ai le choix entre tunique et grains. Ou alors, non, il ne jouait que grains. Non, il ne jouait que grains. En fait, le truc, c'est que je peux entendre dans l'idée où tu joues un deck qui est très consistant et qui est fait pour ça et qu'en plus, il y a des match-up où tu vas jouer surtout des match-up vraiment contre gardiens qui sont très très lents et tout. Tu vas jouer la grosse H et du coup, tu as peut-être un peu moins de value par rapport à d'autres choses que tunique. Je peux entendre que la balance, de toute façon, ce sera toujours tes deux dégâts et que la crown, en fait, tu n'as pas besoin du cycle parce que ta main sera déjà consistante de base et qu'à côté, tu n'as pas besoin. Le seul moment du coup, crown devient meilleur que balance, c'est command and conquer que de toute façon, tu vas souvent pouvoir bloquer parce que tu as beaucoup d'équipements et parce que tu n'as pas forcément toujours un arsenal qui est très value et donc peut-être qu'il s'est fait l'argument de, en fait, comme on disait, je n'ai pas la place, je préfère mettre une autre carte et dans très peu de scénarios, crown est meilleur alors que balance est meilleur dans vraiment tous les scénarios contre Kayo, contre Dromai, contre Katsu, tous ces decks-là, balance est meilleur. Ah mais oui, je suis court, ça marche que sur les swords. Mais c'est vrai que comme le deck ne pioche que très peu, tu as rarement l'occasion d'arsenal des trucs random. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que la crown peut être discutable, mais écoute, c'est l'anti-CNC, c'est pour gardien probablement, ça peut être pas mal déjà. Et puis après, Kayo, tu joues balance, mais c'est vrai que Kayo, il peut envoyer des CNC à pas mal de dégâts avec Cass Bones, CNC, ça peut aller très très haut, mais au pire, tu donnes ta main et puis voilà quoi. On n'en parle plus, t'es averti. C'est clair. On est encore là pour quelques tours, je pense. Ah ouais, ils sont tour 9, ils ont encore 33 à 23. Nous, on aura pu bien profiter du cast. On peut voir que Maximilien creuse l'écart. Là, il a 10 PV d'avance. Là, si je dis pas de bêtises, Joshua vient de garder une main pleine. C'est vrai, c'est vrai. Donc peut-être tour 9, on n'est pas au pitch stack normalement ? Je pense pas, mais peut-être qu'il a juste une bonne main. Je crois pas qu'on ait vu encore de Blade Flurry, ce genre de choses. Peut-être qu'il a enfin une main qui fait des choses. Peut-être. Mais ils ont dû rentrer la full deck, ceci dit. Et on a Blade Runner rouge qui est lâché. Bing. Take it on the chin. Un gobelet. Ah, Josh qui value le gobelet. De toute façon, ça bloque pas très bien, mais il aurait pu bloquer avec son glint. Mais là, peut-être qu'il s'est dit, il faut que je lui garde quand même des sources de go again dans le deck à force. Mes ressources, ça me nuise. t'as des judges qui sont vraiment... Intrusifs. Bah ouais, je trouve que c'est... Parce que pour le coup, je trouve pas que le setup est très... Enfin, genre, je le trouve pas trop messy et tout, tu vois. Je trouve qu'on suit bien... Le truc le plus messy, c'est le deck de Josh face à son cimetière qui... T'as l'impression qu'ils vont entremêler des cartes à tout moment parce que c'est un peu... Un peu bizarre, mais... Genre, je trouve la combat chain et le board state très... Oui, oui. Très clean. Et du coup... Parce que les judges s'ennuient. Ouais, non, mais tu vois, je trouve que les judges le fait de jump aussi vite sur le truc... Maximilienne qui est ravie d'avoir pris ce plus 3. Ouais. Et qui du coup met The Fate dessus. Et du coup, ça prend pas les dégâts. Et qui donne le chin. Ouais. Mais du coup, tu vois, c'est ce qu'on avait dit, c'est que Josh Law avait un tour qui aurait pu push des dégâts et remonter un peu l'écart. Enfin, le redire un peu. C'est ça. Et en fait, non. attention, ça part sur une hatchet. Ça ouvre en hatchet off-body. On se sent... On se sent... audacieux pour Maximilienne. To go again. To go again. Attention. A few moments later. Après, tu vois, j'en vois dans le chat qui se plaine que c'est répétitif. c'est des gens qui passent leur journée à faire trois go again, trois go again, trois go again. C'est tellement les mêmes cartes qu'on oublie les différents noms. Ah, ils sont compris avant d'avoir deux drafts. Après, voilà. Et, 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 c'est parfait parce que j'ai commencé à dire ma phrase au moment où le message de Knight a pop dans le chat et je suis très content du timing. c'est ça. Il le savait, il me connaît, il avait pré-shot. Mais tu vois, je trouve que c'est répétitif, mais surtout quand tu le joues parce que c'est difficile comme on connaît pas le nombre de cartes dans le deck exactement et tout, c'est difficile de le suivre au mieux en étant des viewers, je trouve. et du coup, ça rend la game longue et pas forcément la plus intéressante pour les gens à regarder mais je trouve que c'est le genre de match-up qui est hyper intéressant à jouer parce que toutes tes cartes doivent remplir leur job pour faire leur value. Chaque mauvaise décision de bloc te coûte des choses. Chaque mauvaise décision de pitch te coûte des choses et c'est des games qui sont hyper durs à jouer je trouve en termes de macro. Ouais, là on a plus tu vois qui met des messages il s'est dit qu'il fallait qu'il y a quand même quelques messages intéressants et pertinents dans le chat et il dit on voit que Maximilien joue extrêmement bien la game parce qu'en fait il profite de la tunique pour pitcher des bonnes cartes en fait pour pitcher des rouges et tu vois cette tunique qu'il a par rapport à son adversaire qui n'a plus rien et qui est malgré en fait malgré les 3 PV gagnés par rapport à la tunique il est quand même 10 PV derrière et en fait la tunique qui fait une value de dingue parce qu'en fait il lui permet de cycler des rouges et qui vont revenir achever d'enterrer Josh a priori et en fait je trouve que c'est effectivement très intéressant parce que t'as beaucoup de micro décision mais ça pour moi c'est le cas beaucoup dans les games afab mais en plus de ça t'as une macro qui est hyper importante et je trouve qu'il y a des games où ta macro c'est juste ok je dois aller plus vite que l'adversaire ou genre je dois lui mettre 40 et genre je vais jouer mes mains pour faire le plus de dégâts et évidemment c'est un peu réducteur et même dans ces decks là il y a des moments où tu dois un petit peu t'adapter quand même mais tu vois de devoir autant planifier les 15 tours d'après je trouve qu'on voit pas souvent des games de ce style et je trouve ça quand même enfin ça c'est assez intéressant à noter et c'est vraiment le genre de game et de matchup qui pour moi sont très intéressantes à jouer et à analyser mais qui sont effectivement pas les trucs les plus intéressants à regarder parce que c'est plus sympa à analyser en x2 vitesse x2 x3 ouais et puis en ayant l'info après la game tu vois ok je sais le nombre de cartes au départ dans le deck donc tu peux les compter etc et tu vois typiquement la crown on disait la value elle est où mais la crown permet aussi de mettre des rouges sous ton deck tout simplement c'est vrai et la crown tu peux la mettre sur une hatchet pour prendre CNC après oui bah ça il s'en fout il a pas de DR mais c'est vrai que tu vois typiquement aussi on a vu Josh faire une erreur de micro assez qui lui coûte énormément de PV en fait qui lui coûte 10 PV qui a été de pas balancer son signe below direct quand il a pu et de bloquer avec sa balance tout de suite ouais et derrière il se fait ultra hard punish par un CNC sur une main avec 2 DR où il peut juste pas bloquer sachant qu'il avait mis sa balance et bah ça c'est vraiment tu vois on avait dit le CNC il a fait au moins 10 de value bah Téma le score Josh il est à mais il y a 10 d'écart il y a 10 d'écart mais plus que ça même parce qu'en fait si tu regardes il y a aussi les bras de Maximilien qui ont 1 de bloc de plus et Josh qui est bloqué avec 3 de plus avec son torse donc en fait il y a 14 PV d'écart qui ont été pris par Maximilien et c'était à peu près ce qu'on avait dit sur le CNC on avait dit 13 ou plus ouais donc tu vois vraiment ce tour ce tour 1 qui est vraiment cette erreur de micro de la part de Josh qui n'a pas tourné autour de CNC et qui s'est pris un punish astral bah la value est exactement écrite sur le papier 14 ouais les compteurs de Night on les a pas comptés c'est pas possible il y en a 28 de chaque côté c'est je compte tu comptes le nombre de tours on est au 11 il y a eu un ou deux tours de raté donc là on doit être à 8 ou 9 c'est vraiment mais Hatchet of Body Hatchet of Mind je me demande quel sera le tour de Josh probablement Hatchet of Body tu sais moi ce qui me rend fou c'est que jamais il y en a un des deux qui a ouvert avec Hatchet of Mind juste pour rire non mais c'est exactement ce que j'allais dire vraiment j'adorerais que là tu vois je suis à son tour il passe Hatchet of Mind et qu'il passe de l'autre côté tu vois faut qu'il y en ait un qui break la qui break la la roue tu vois qui casse après le truc tu vois c'est que je pense que actuellement ils sont en stade où ils veulent pas vivre pour les mêmes ils en ont rien à foutre le cerveau est en autopilote là le cerveau il est il doit gagner des ressources cérébrales pour les games où il y aura autre chose à foutre que bip-pop et après et après Tagore qui dit un truc intéressant c'est que tout ça pour nous viewers comme pour eux comme joueurs pour peut-être d'ici 3h perdre contre Cano c'est ça en ayant pas de counterplay c'est ça franchement ouais non mais tu vois si l'écart de PV se conserve on aura vu le tour décisif de la game sur le tour 1 sur le tour 1 le tour 1 aurait été le clou dans le cercueil de Josh mais on va voir s'il a réussi à pitchtaker un truc qui fasse des étincelles ou si encore une fois il a de l'avance en termes de fatigue et que c'est ça qui peut le faire revenir aussi parce que s'il a un HP mais qu'il n'y a plus de cartes dans le deck adverse et que lui il en a encore 5 il gagne tout à fait mais c'est quand même 11 HP d'écart donc au pire son adversaire peut se permettre de facetank 2 tours en fait et d'être toujours devant oui mais ce que je veux dire c'est dans le sens où il facetank 2 tours ah tiens il a 2 uniquement parce qu'il a rien ah tiens ça propose une hatchet go again à 6 donc là il va falloir bloquer encore là en fait c'est plus dans le sens où si tu te mets sur un setup où imaginons il lui reste genre 6 cartes dans le deck Josh Maximiliane il en a qu'une ok il facetank pour pouvoir continuer à attaquer mais il va attaquer uniquement à 2 il va pas reset ses valiants Josh Law il va reset ses valiants pendant 1 ou 2 tours il va mettre 5 ou 6 tu les rattrapes vite les 10 HP et en fait tu mets 1 2 cartes et au bout d'un moment tu forces Maximiliane à bloquer aussi il perd sa carte et tant que t'as une carte de plus à la fin peu importe les HP si tu lui as pris la dernière carte tu vois ce que j'ai pour Maximiliane là ce serait bizarre qu'il laisse passer une hache ah non il choisit de laisser passer donc il va prendre le 3ème swing là pour le coup on a un point de décision dans la game attention les amis pour refaire un value avec les valiantes mais alors moi il y a un truc que je piche pas c'est pourquoi la hatchet elle est à 3 parce que alors en fait il a probablement ah non c'est le hit and run ah non mais le hit and run il booste la carte en question il a probablement pas attaqué avec la bonne visuellement le plus 1 et jusqu'à la fin du tour ah le plus 1 ah le plus 1 sur la hatchet ah oui ça se cumule oui c'est vrai exact ok ok parce qu'en fait j'allais dire j'allais dire c'est juste parce qu'il attaque avec l'autre tu vois c'est juste que c'est cumulable et ça reste jusqu'à la fin du tour c'est pour ça que quand Kassai fait Blood on the Rain avec la hatchet la dernière elle a 7 de dégâts ok ok enfin elle a plus de dom que les précédentes bon bah hatchet of body les amis chat of mind je suis désolé j'ai beau chercher j'ai plus rien à dire la game se passe la game se passe comme dans les simulations les milliards de simulations qui ont été faites la game se passe exactement comme ça à chaque multivers chaque multivers a rendu le même résultat bip bob chaussure bip bob chaussure ils jouent à farming simulator moi j'aimerais que LSS juste banne les dynamo pour qu'on arrête d'avoir ça en stream game bah ouais alors là évidemment c'est plus justifié non mais je pense que en fait si tu commences à banne des cartes comme dynamo déjà tu annihiles un peu certains archétypes et surtout je pense que c'est une surprise qu'en bannant pas mal de légendaires au final et tu vois non mais c'est pas une raison pour une justification alors tu sais que c'est pas une justification cela dit cela dit moi je maintiens que au worlds de ou au protour je sais plus de il y a deux ans ouais il y a deux ans quand il y avait encore du blitz ils ont banne striders avant la compétition pour éviter des miroirs de wizard dans tous les sens en blitz et j'en reste convaincu j'en reste convaincu parce que les revenus genre le mois d'après et peut-être qu'ils pensaient vraiment que ce serait problématique mais à ce moment là pourquoi ils l'ont ramené et moi je pense honnêtement que c'était pour ça et du coup tu vois je pense qu'ils sont théoriquement pas opposés à l'idée de pour un tournoi parce que là on parle de tournois ultra compétitifs et du coup de gens qui entre guillemets en ont rien à foutre de pas pouvoir jouer leur légendaire sur un tournoi parce qu'ils ont 15 000 autres decks et qu'ils vont juste s'adapter et jouer un autre truc méta et voilà et là tu vois on a pu voir que Maximilian il a pris tout à la gueule ouais donc il en a marre que la game ne couche pas ils arrivent peut-être sur la piste 5 aussi et là il va probablement proposer un gros tour et utiliser comme on le disait ses 10 ses 10 d'HP c'est ça son pool de HP pour envoyer du pâté quoi et en fait combien ? c'est intéressant de faire des gros tours parce que ça peut deny le reset des dynamos à son adversaire si jamais si jamais Josh veut préserver des HP ouais 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 et puis ça va forcément prendre des cartes et ça va et puis en fait là le truc c'est que il a réduit les cartes d'HP mais là il va prendre un tour enfin il va prendre toutes les cartes de Josh ou il va maintenir les cartes d'HP mais en amenant Josh plus bas qu'initialement et en fait quand t'es devant un HP aux HP pardon surtout si et j'ai l'impression que c'est le cas t'es un peu derrière aux cartes c'est meilleur pour toi si l'écart de HP se maintient mais en réduisant les HP des deux joueurs parce que tu es plus proche de trouver le létal tout à fait mais bon en tout cas en tout cas voilà je pense que je pense que enfin ça me choquerait pas si à un moment avant des Worlds ou un truc comme ça ils bannent Valiant et qu'ils les débannent après tu vois s'ils estiment que pour le peste-tac ouais voilà pour juste empêcher entre guillemets des choses d'arriver en stream parce qu'en plus du point de vue de la player base assez casu entre guillemets c'est de toute façon pas eux qui sont au protour et du coup ils seront pas vraiment impactés au pire ils font deux armoris sans Valiant c'est pas très grave un repeat de la rouge ah c'est pour ça qu'il a gardé il a gardé des cartes en main c'est juste qu'il avait un peu de ressources mais il continue à constater les joues qui peuvent faire des choses ouais il voulait value ses cleaves ceci dit il voulait garder les cleaves dans le deck puisque c'est une carte qui tape à 4 donc il veut garder sa value positive il préfère tanker avec la tête et garder les points de dégâts dans le deck donc ça c'est intéressant on peut quand même commenter quelques trucs on peut trop profiter pour répondre un peu au chat tu vois par exemple RubyScoons qui nous demande si on s'attend à une bonne liste après les Worlds qu'est-ce que t'en penses toi ? non je pense pas ah peut-être pour Kayo parce que c'est vrai que Kayo a été extrêmement dominant après le protour ou après les Worlds ? je pense qu'il veut dire après le protour oui j'ai répété Worlds parce que c'est ce que j'ai dit c'est vrai que Kayo a été extrêmement dominant sur le field je les vois pas ban immédiatement un truc je pense qu'ils vont encore attendre un peu si ban il doit y avoir ils vont attendre encore un petit peu que les résultats se confirment parce que là en fait c'est le premier protour enfin c'est un des premiers vraiment très gros tournois qu'on a depuis Evators parce qu'il y a eu des BH mais il n'y a pas eu de calling je crois en CC ou pas trop et où Kayo ne dominait pas autant surtout je crois qu'il y en a eu un mais je peux me tromper mais en tout cas en tout cas effectivement on n'a pas enfin on n'a pas vu forcément beaucoup beaucoup de de dominance de Kayo autre part que sur ce protour alors oui il a gagné beaucoup de RTN mais Dromai aussi mais d'autres decks aussi tu vois Kano sur la première semaine et tout oui puis bon les RTN puis les RTN ça vaut ce que ça vaut enfin je n'enlève absolument rien aux gens qui gagnent des RTN bravo à vous merci c'est très bien moi même je ne l'ai pas encore fait donc à ce stade vous êtes meilleurs que moi mais c'est vrai que il y a des RTN qui se jouent à 12, 14, 16 personnes qui se jouent avec aucun Kayo dans la salle ou aucun Kano ou aucun ceci et du coup tu as un Tecloshoven qui random arrive à faire top 8 parce qu'il avait juste besoin de gagner ses deux premières games et il a joué contre un bon matchup et quelqu'un qui ne savait pas ce que faisait le deck et tu peux te retrouver avec des stats des fois un petit peu biaisées entre guillemets c'est ça et donc ça ne veut pas forcément tout dire non plus moi très clairement mon premier tournoi rated c'était un pro quest et je l'ai gagné vraiment parce que on était 17 et vraiment j'ai chaté ce qu'il fallait j'avais gagné la finale parce que mon adversaire sur son faille avait oublié de trigger un Billy Tull et ça lui a fait mal ça lui a fait mal je peux comprendre mais ouais tu reviens pas ouais moi je pense honnêtement qu'il n'y a pas besoin d'une manlist je pense que Kayo est un héros qui a un très bon texte et qui vient de sortir avec je pense en termes de design dans les visitors l'idée c'était que c'était un des bons héros en sortie des visitors ah bah c'est la brute par défaut et et je trouve que le deck a l'air comment dire je pense que t'as pas vraiment de matchup auto win t'as pas de matchup auto lose t'es probablement en termes de chiffres le meilleur agro avec plus ou moins le plus de consistance et donc tes résultats sont bons mais enfin on sort d'un set qui a été designé pour que tu sois méta c'est ça euh non mais après euh le consensus qu'il y avait dans la scène pro là c'était Kayo n'a pas de mauvais matchup donc forcément t'as envie de ramener ce deck là sur un pro tour bien sûr tu peux skill gap les gens t'as un deck où tu vas pas t'asseoir et te dire ah la j'ai lose bah c'est le genre de deck que t'as envie de ramener sur un gros gros event comme ça parce que le deck est stable le deck n'a pas de matchup auto loss et du coup c'est en lien avec ce que dit Pathé de campagne dans le chat c'est que bah si t'as 70 joueurs sur Kayo dont certains des meilleurs joueurs du monde comme on a vu tout au long de la journée mais Fang était dessus si j'ai pas de bêtises Rogers était dessus Hamilton était dessus il y avait tout le Wolfpack enfin tu vois il y a des très 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 bons joueurs qui sont dessus et donc forcément un très bon deck beaucoup joué euh il a gagné Fortunus un très bon deck beaucoup joué le plus représenté dans la salle et avec une bonne partie des joueurs qui sont dessus qui sont parmi les meilleurs du monde bah forcément tes stats elles vont être élevées aussi tu vois à l'inverse et évidemment je dis pas que Teclo Vossen par exemple est un bon deck mais Teclo Vossen il y en a qu'un seul dans la salle au départ c'est probablement pas un des meilleurs joueurs du monde qui est dessus le deck fait quand même jour 2 euh tu vois genre est-ce que s'il y avait eu 70 et Teclo Vossen il y en aurait eu 4 en top 8 je pense pas mais est-ce qu'il y en aurait eu en top 8 peut-être c'est ça et tu vois faut toujours faut toujours quand même pondérer pondérer les choses euh se dire que quand on voit que le top 8 on voit pas tous les X quelque chose qui aurait pu être en top 8 mais qui le sont pas à cause du départage mais qui ont fait le même résultat en CC euh on voit pas aussi ceux qui ont fait 6-0 en draft et ont moins bien performé en CC avec leur deck et à l'inverse ceux qui ont 8-0 le CC et qui ont moins bien performé en draft donc il y a plein d'aspects euh qui sont un peu difficiles à analyser et du coup le plus important je pense c'est de regarder un peu vraiment euh dans le jeu et de se dire ok Kano bah juste avant Kano Kyo pardon juste avant on l'a vu faire le tourant le plus broken qu'il pouvait avec un blue brush qui est arrivé après et il s'est voté bah pour moi ok il y a eu de la variance en sa défaveur mais est-ce que la game je la regarde et je me dis ah non il faut un ban sur ce deck honnêtement non tu vois je pense aussi que euh les le consensus de Kyo à pas de mauvais matchup euh était un petit peu dans les choux parce que bah en fait on a pu le voir Dromai est quand même bien et c'est ce que ce que Wispance en tout cas aussi enfin Arthur Arthur nous avait dit ça en interview aussi il était en mode bah un fil de full Kyo moi c'est un bon fil pour moi tu vois il était confiant de pouvoir battre les Kyo de façon stable et de façon régulière donc déjà euh peut-être que le matchup le matchup Kyo Dromai avait été mal compris et que les gens pensaient que Kyo était positif dedans alors qu'a priori avec un tout petit peu de tech genre les magemasters euh il y a moyen de le rendre carrément positif pour Dromai et bah aussi euh justement le build le build Warrior Hachet enfin Dory Hachet euh on a vu Dory Hachet est extrêmement solide contre Kyo et peut même enfin et même je dirais favorite dans le matchup et peut-être que ce build là comme en fait il a pop que au dernier BH et qu'avant il n'avait pas encore vraiment parfait peut-être que les pros en fait n'ont juste pas eu le temps de le de suffisamment le tester de vouloir switch la dernière minute que le BH c'était il y a pas longtemps c'était une semaine ou deux ouais bah c'est clair donc t'as pas forcément eu le courage de tester et puis t'as des matchups comme Cano qui étaient peut-être un peu plus attendus qui étaient compliqués enfin aussi ouais mais euh et puis effectivement comme on dit enfin tu vois avec ton Kyo tu peux potentiellement tech pour battre les Cano ok mais du coup euh si tu le fais bah tu tech pas pour Katsu si tu le fais pas bah tu peux pas tech pour tel matchup genre les Dory Dawnblade ou les Dory Hatchet et donc en fait c'est vrai que t'as des matchups qui peuvent être un peu touchy si tu tech pas pour mais tu peux pas tech pour tout le monde donc faut aussi que tu fasses des choix par rapport au field et tout et en fait dans une méta variée bah c'est un deck qui risque probablement aussi de baisser petit à petit en popularité en efficacité parce qu'il va pas pouvoir préparer pour tout le monde donc c'est vrai que c'est enfin moi je pense pas du coup pour finir de répondre à la question initiale je pense pas qu'il y aura de enfin je sais pas s'il y aura des bannes mais je pense pas qu'il y en ait besoin en tout cas si bannes il doit y avoir ce sera pas tout de suite pour moi après si si on voit encore 4 caillots en top 8 du calling qui a lieu en ce moment même et 4 caillots en top 1 du BH peut-être qu'il faudra se poser les bonnes questions ouais c'est clair c'est sûr mais tu vois après faut voir aussi ces mauvais match-up entre guillemets ce que ça donne parce que a priori Tagore nous dit et a raison je pense que Katsu c'est plutôt un bon match-up contre contre Kayo le truc c'est que pour Katsu aussi ouais confirmé par qui joue Kayo ouais ouais le truc c'est que le truc c'est que mais attends il se passe des trucs là à l'écran il se passe des trucs ouais il se passe des trucs ils sont à 18-18 le pitch tag de Maximiliane il sort là on a double blade fleuri attention les amis tu veux que je te dise Enki pour moi le truc le plus intéressant à l'écran actuellement c'est le nasty surprise qui est dans le qui est dans le cimetière de Maximiliane et de voir qui joue la carte c'est pas le double blade fleuri ouais moi je l'avais noté sur le stream hier j'avais j'avais tiqué sur le nasty short sprite du cimetière à un moment ouais mais du coup effectivement c'est un gros tour qui arrive là puisqu'il y a les braveforges qui ont été activés puisque l'arme a touché et s'il y a un go again dans la main genre un glint ou un truc comme ça on va pouvoir réattaquer avec la troisième hatchette enfin une troisième fois avec la première hatchette puisqu'elle a touché et donc les blade fleuri qui là bon déjà font 4 de value chacun les braveforges qui ajoutent un point et là les 8 avec 3 cartes en main pour Josh potentiellement une autre attaque après Josh qui est sur speedlot du pitch attack enfin du pitch attack c'est ça du second cycle on est au tour 15 ça y est c'est le second cycle bah je vous demande si on n'y est pas arrivé une main avant peut-être avec tous les opts et tout avec tous les fight forcés c'est possible qu'en fait c'était la main enfin qu'il y avait une ou deux cartes de la main d'avant c'est la main pour Josh Lowe du second cycle et Maximilian doit être à sa deuxième main du second cycle c'est possible ou avec 2-3 cartes du second cycle enfin avec un peu voilà mais en tout cas Josh Lowe qui est pas très bien Josh Lowe qui a senti le glint venir et qui du coup n'a pas bloqué mais qui en prend plein la gueule ouais bah en même temps c'est assez logique qu'il y ait glint parce qu'il n'y a pas d'autres cartes qui en réaction donnent go again pour 0 avec la troisième matchette on a vu Maximilian qui a un peu annoncé le truc en la mettant sur le côté pour rappeler qu'il pouvait bien réattaquer avec après oui puis même il avait un pitch flottant tu vois une petite carte en main à ce stade de la game sur le pitch tech bon et du coup il a pris énormément de dégâts aussi autour d'avant pour garder toute sa main en fait ouais 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 mais Josh Lowe qui est renoncée et en fait tu vois c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est qu'a priori Josh Lowe a bon je suis même pas sûr qu'il ait tant plus de cartes que ça mais surtout les 10 HP du début font qu'à chaque fois que Maximilian décide de prendre des dégâts et que l'écart se remet bah en fait il les prend dans l'unique but de contrebalancer le truc parce qu'il sait qu'il va en remettre genre 7 ou 8 et qu'en fait il va maintenir mais tout en baissant les HP de Josh Lowe et là en fait c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure c'est que maintenant on arrive à un truc où en fait là le tour tu vois le tour de speedblood de Josh Lowe c'est son tour de pitch tech mais en réalité c'est le même tour que ce qu'a fait Maximilian plusieurs fois dans la partie ou que Josh Lowe aurait pu faire plusieurs fois c'est juste que là comme on commence à être bas en HP on a envie de le bloquer mais comme on commence à être bas en deck bah on a pas envie de mettre trop de cartes non plus parce que si on met trop de cartes on va juste mourir à la fatigue parce que les armes ça fait trop de cartes Josh Lowe il a 7 simple agility donc a priori il a de quoi faire le triple swing ah bah non il aura pas le triple swing mais il y a un blade flurry qui passe pour venir gratter 2 points de dégâts et je pense il n'y a plus de réaction ou un hit and run la fameuse carte mystère ouais j'ai pris l'effet après l'avoir vu la réaction là s'il n'y a pas de réaction le truc c'est que il met 2 il va pouvoir Brave Forge ouais ouais c'est fine c'est fine il peut réattaquer un triple 8 ouais mais ça revient pour du coup 5, 6, 7, 8 ça revient pour 8 le triple 8 il aurait ajouté avec le speed load il aurait ajouté plus mais là il met 8 Dominate et en vrai il y a les Brave Forge mais il n'y a pas de réaction en main donc il va prendre au moins 4 a priori sauf s'il veut lâcher Tunic aussi et du coup alors certes il a encore gardé un peu sa main et donc il peut refaire un gros tour et rebaisser les HP de Josh comme toute la dynamique depuis maintenant 15 tours mais si là il prend les 8 il passe à 8 il entre dans la Danger Zone aussi et oui mais c'est toujours lui qui a la tempo on est d'accord mais mais c'est bon c'est toujours lui qui a la tempo je suis d'accord maintenant celui-là Josh il est à 8 aussi donc là les Blade Flurry potentiels qui restent ou les trucs du style et les In The Swing il commence à faire transpirer les fesses Blaine Flurry je ne sais pas s'il en reste un dans le pitch sack de Maximilian et les In The Swing je pense que avantage qui peut paraître risible mais il y a un Copper aussi côté Maximilian qui en Veri Late Game permet de piocher avec ses bleus c'est pas grand chose mais bon dans ce genre de match-up où tout se joue au point près à la value au grind infini c'est vrai que d'avoir une option ah j'ai pioché trop de bleus mon pitch stack est raté enfin c'est pas exactement là où je pensais je peux le décaler d'un cran c'est cool mais après en vrai tu vois je pense que bah là tu vois typiquement Maximilian qui ouvre avec le pitch tunique pour envoyer deux et cacher l'info à Josh ouais mais après je pense que normalement à ce stade à ce niveau de jeu des deux compétiteurs et là où on en est on est je pense sur un timing où ils connaissent les mains et les menaces parce que les deux sont à leur pitch stack donc si t'es capable de faire l'effort mental et je pense qu'ils le sont en tout cas en grande partie normalement ils doivent savoir un petit peu les cartes principales tu vois est-ce qu'ils restent des in the swing oui ils sont où à peu près ce genre de choses et là tu vois nous glissons à l'oreille qu'il y a du overpower bleu qui va arriver qui va pas tarder à revenir ouais 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 et voilà c'est pour ça aussi typiquement d'attaquer avec tunique et chatette sur le Josh pour menacer cet overpower bleu c'est gras et là Josh qui doit réfléchir à combien il est prêt à miser après l'avantage c'est que contrairement à des trucs comme Doris Dunblade les réactions qui peuvent être jouées sur un no block à deux c'est enfin toi t'augmentes pas non plus énormément la valeur sur le deuxième swing il y a les in the swing rouges donc c'est plus dangereux mais sur le premier globalement t'es entre divers et large là si c'était overpower bleu tu vois et que Josh a pas de DR et qu'il laisse passer deux bah en fait il prend six il se retrouve à deux et quand t'es à deux ça peut vite te compliquer la vie non power bleu parce que en fait s'il a pas bloqué power bleu mais que plus de ouais oui tout à fait j'ai oublié tout le monde au regain et comme dit Agor Josh avait probablement compté aussi que c'était le tour de Glint et que du coup en plus en déniant une réaction en main il voulait pas donner un bloc directement je sais pas si il a compté mais en tout cas il avait le hold the line pour esquiver pour tourner autour du oui soit il a compté soit il va tourner autour et il peut le faire dans tous les cas je sais pas si les deux joueurs connaissent l'exact pitch tak de l'adversaire carte par carte ça me parait un poil difficile même si dans le match up comme tu prends pas trop de réflexion sur ce que tu fais pour attaquer et pour bloquer tu peux allouer plus de plus de mémoire à compter le pitch tak adverse à peu près et d'avoir une bonne idée de quelle carte il a pitché ensemble pour aussi déduire selon ce qu'il pitch tu peux déduire ce qu'il a dans la main et là on voit les overpower bleus là là il y a l'overpower bleu il y a le hit and run rouge il va devoir être pitché malheureusement parce que il a fallu bloquer ce nc il reste dans le deck et d'ici 2-3 tours il revient c'est ça il revient ça s'en va et ça revient et là Josh Law qui n'a pas pu reset ses dynamos et qui donc va avoir va avoir du mal à clean bloc ce 4 l'écart a été rattrapé nonobstant c'est réel mais en fait l'écart a été rattrapé mais comme on le disait plus tôt c'est un écart qui fait que Maximilien pousse c'est toujours Maximilien qui est en train de pousser pousser des dômes par rapport à Josh mais c'est vrai que là l'avance a été rattrapé avec ce gros tour Blade Flurry Spielblood de Josh et là il a la tempo c'est ça il a trade ses PV pour la tempo mais il a trade beaucoup de PV pour cette tempo donc à voir s'il arrive à la rentabiliser Josh n'a besoin de garder plus que le cart il va garder 10 run en arsenal Maximilien il prépare peut-être un petit tour triple swing avec celui 10 run il va vouloir essayer en tout cas et là Josh Lowe il a un choix qui est assez compliqué à faire ah non pardon il a l'agility donc dans tous les cas en fait il n'a besoin que de garder une carte c'est ça c'est vraiment fort c'est ce qu'il a envie de bloquer avec ou pas ah oui c'est vraiment très bonne carte et ça protège de canaux d'ailleurs c'est vrai que alors que la plupart des Dory qu'on a vu ont l'air d'être Hatchet et pas Dunblade parce que historiquement tu jouais Dory pour pouvoir jouer Dunblade parce que Dunblade n'est jouable par aucun d'autre des héros et quand on parlait de Dory c'était souvent pour Dunblade est-ce que toi qui connais peut-être un peu mieux le guerrier que moi enfin évidemment qu'on est d'accord parce qu'ils sont meilleurs que nous mais est-ce qu'on est d'accord avec le fait de jouer Dory alors que je n'ai pas l'impression que les listes jouent les spés de Dory globalement donc en vrai tu joues Dory pour son héros power absolument qui te permet de faire un swing de plus sur certains spots c'est ça c'est le triple swing de Dunkey enfin voilà c'est juste ça te permet d'extender des mains en fait le point faible de Hatchet surtout de Kassai c'est que si tu lui laisses une main à 5 cartes elle ne va pas savoir comment faire alors que Dory si tu as 5 cartes et que tu as 2 go again tu peux extend à fond pouvoir de héros excuse-moi demi-pêche pouvoir de héros capacité de ce héros non mais en vrai en fait le truc c'est que je me posais la question parce que tu vois je trouve que si tu ne joues pas l'ESP de Dorin Thea Raisin Army par exemple c'est une carte qui a l'air très forte Blood on Her Ends avec les Hatchet ça a l'air très fort aussi après on a vu la main de Maximilian il prépare une salle à faire oui là il va il a quoi il a Blade Runner c'est ça il va Blade Runner il y a un Blade Flurry et il y a un Blade Flurry non c'est In The Swing et il a la Shunt pour l'Arsenal avec son Pitch Unique qui arrive ça va être ça va être il fait double d'accord il fait il fait double go again avec une carte dont j'ai oublié le texte et 9 dégâts il faudrait la relire là à l'écran est-ce qu'on peut la voir à droite sur le stream sur le stream inter pour connaître l'effet de cette carte mais mais tu vois je suis d'accord avec ce que dit D'Agor sur le fait que le Blood Runner Hens est fort aussi avec les Sintari bien sûr mais là tu vois le tour il est insane ouais parce qu'il me laisse le triple swing je suis d'accord Josh se retrouve avec son 0 bloc qui lui fait bien chier et là il va prendre plus 3 sur le double swing il va se retrouver à pas beaucoup à 2 et là Sean the Steel Blade sera pas loin de le tuer ouais ouais ça a l'air d'être ça a l'air d'être fini pour Josh Lowe et et en vrai c'est ce que tu disais sur le fait que bah c'est c'est très enfin c'est le tour 1 où il y a eu 10 de value qui a qui a qui a qui a poussé qui a poussé ce truc de ok je je peux me permettre sur les spots où j'ai des très bonnes mains en mid to late game de prendre tes 10 pour te remettre 10 ce qui fait que à la fin quand on approche de la fatigue en fait les derniers 10 que je prends pour te remettre 10 ils te tuent il est pas mort on board là mais il va prendre il va prendre 6 quoi il va prendre 5 bah il va prendre 5 il va prendre plus 3 il va prendre 5 et et on lui remet 4 non on peut pas Brave Forge mais on peut réattaquer et il prend 3 ah oui tu vois non c'est oui oui bah l'épée ah oui tout à fait goigan bah non et j'avais mal 8 and run et des rafes je crois que Josh le sait parce que alors Maxine Léon connait peut-être aussi mais mais je pense qu'il le sait parce qu'il lui montre la time snap et je pense que c'est pour accélérer pour lui faciliter la décision je pense qu'il le sait et qu'ils le savent tous les deux et il lui montre qu'il peut finir et oui run don't go again seconde et oui j'avais oublié à force et voilà les 6 dégâts et voilà les 6 les 6 PV de Josh Law qui s'envolent et l'Allemagne le joueur allemand qui triomphe et on a les derniers l'Italator l'Europe l'Europe passe encore une fois en demi-finale tout à fait et on aura on a déjà du coup 2 Européens en demi-finale sur les 2 qualifiés à Los Angeles avec des américains qui se battaient pour savoir qui était la meilleure team après les interviews de Brian Gottlieb je pense qu'on va pouvoir commencer à leur dire que la team Europe écrase la team n'importe quel nom en USA c'est ça et ça fait plaisir le champion du monde en titre qui est grec ouais c'est vrai donc je veux pas trop me rappeler cette période sonde de l'histoire du jeu parce que bon on est arrivé au bout on est arrivé au bout de cette game mais ouais mot de la fin enfin conclusion Josh Locke n'aura pas trouvé une solution pour rattraper cette horrible CNC du toit le CNC 14 de value qui l'aura enterré et après la game aura été après la tunique aussi qui a fait énormément de value sur ses dernières mains et permettre de pitcher des rouges clairement la tunique a comme tu dis bien aidé à améliorer le pitch stack et à aider sur certains tours à maintenir des gros tours même quand il n'y avait pas forcément la bleue et qu'il y avait des mains tu vois typiquement c'est ce qu'on a dit ce qu'on a dit ce qu'on disait au début c'est peut-être qu'il y a le temps pour que Maximilian ait une ou deux mauvaises mains et en fait il y a un ou deux moments où c'est arrivé il n'avait pas de bleu etc et du coup il a dû prendre un petit peu plus de dégâts mais la tunique a fait qu'il a quand même pu présenter un énorme tour un tour à go again classique quoi un tour double swing go again soit un tour classique soit un gros tour avec le le truc à quatre là j'oublie le nom Cliff Cliff merci mais tu vois où il a pu jouer Cliff plus Spoils of War et ouvrir avec une hatchet à 8 alors qu'il avait une jaune en main ouais clairement c'est des spots qui sont qui ont été permis par la tunique là où de son côté Josh Lowe il n'a jamais fait de vigore avec le chest et au final on voit que les deux blocs n'ont pas été beaucoup plus rentables que les un bloc que tu aurais eu avec tunique en ultra let game parce que ça ne lui a pas permis de gagner donc c'est vrai que c'est est-ce que c'est uniquement le tour 1 qui fait gagner est-ce qu'il y a eu des décisions après qui n'étaient pas forcément tout le temps les plus opties est-ce que Josh Lowe peut s'en velour pour le tour 1 la macro des deux games était très bonne pour le coup puisqu'on a vu que les deux joueurs pitchaient des rouges pour garder de la patate pour le late notamment Max Millen qui nous a fait coup sur coup de vraiment bon tour sur son pitch stack et Josh Lowe qui meurt de sa time snap comme prévu comme annoncé on a vu la time snap on a fait oulala qu'est-ce que ça fout là ça risque de les revenir ça ne lui a pas réussi ouais mais ouais c'est clair que ce tour 1 ce tour 1 je pense qu'il s'en veut de ne pas avoir balancé le signe below au cas où bah c'est vrai que balancer le signe below plutôt que et puis en plus enfin ce qui a l'air bizarre en plus de ça c'est que son go again était dans l'arsenal bon il ne pouvait pas forcément s'attendre à un CNC ok mais genre les cartes de sa main étaient interchangeables tu vois et le signe below enfin genre regardez le signe below ok il anticipait peut-être un in the swing qui voulait passer des dégâts mais bon ok au pire c'est des dômes tu vois non mais et puis surtout le signe c'est pas une carte que tu as envie de garder pour la pitcher tu vois genre tu ne veux pas l'arsenal en fait enfin il voulait peut-être l'arsenal en fait il voulait garder pour la value de ta carte maintenant et basta entre guillemets en fait sa main ce qu'il voulait faire c'était pitch son hold the line bleu et faire swing avec Blade Runner de l'arsenal qu'il avait et re-swing et arsenal son signe below ouais juste il n'a pas tourné autour du CNC il s'est fait hard punir et derrière ça a été trop dur de remonter une telle colline tu vois le truc qui est entre guillemets un peu dommage je trouve c'est que on l'a vu tout au long de la game les sink below et les fight for sin ils étaient là ok des fois pour aider à couvrir des breakpoints sur spillblood mais en règle générale ils étaient là parce qu'ils défendaient à 4 plutôt qu'à 3 oui oui clairement tu vois et du coup je trouve ça dommage d'accélérer ton second cycle aussi ouais mais je trouve que c'est dommage de pas juste avoir genre pris les 4 points de value à ce moment là et oui oui bah là clairement il s'en mord les doigts ça lui a coûté son quart de finale c'est la vie après encore une fois comme on l'aurait dit avant la game d'Arthur et comme on l'aurait dit pour Arthur même s'il avait perdu top 8 c'est déjà insane je pense que Josh Lowe même s'il peut s'en vouloir il est déjà très content parce que il avait pas encore vraiment percé percé enfin fait un très très bon finish sur un gros tournoi et du coup c'est super cool qu'il le fasse avec Dory Hachette parce qu'il adore le deck il aime beaucoup les dynamos enfin voilà donc c'est super cool et puis force à Maximilian si Kano gagne dans 2 games ouais là il est en train de prier pour que ce soit Kyo qui gagne vraiment là il n'en peut plus bah d'ailleurs d'après les dires d'Arthur c'est la game qu'il a draw Maximilian sur les dernières rondes et Arthur nous disait la game était win la game était dans la poche si ça n'arrivait pas au time donc il n'a plus qu'à il n'a plus qu'à renouveler si jamais Maximilian s'en sort bien ouais ouais bah on va voir mais on sera là pour le regarder l'encourager c'est sûr en tout cas en tout cas Arthur qui de toute façon on l'a dit dès hier a un arbre qui est plutôt favorable pour son deck qui sont des match-up plutôt sur le lead ouais il est confiant il les a bien préparés sur le caillot sur lesquels il attendait c'est un arbre très favorable enfin franchement franchement c'est cool et il peut aller au bout puis encore une fois on a vu sur la game d'avant qu'il a très très bien joué mais c'est vrai que Doré Hachat c'est dur mais je suis vraiment convaincu que c'est vraiment positif pour Dromai et que juste malheureusement il manque de pratique sur le match-up parce qu'il a pas bossé avant il a pas pu il me semble donc il est un peu inquiet de ça mais je pense que juste en s'adaptant correctement et en jouant patient et tout et en bloquant bien il va bien s'en sortir mais c'est vrai que je pense que vraiment si tu sais où tu vas le match-up est vraiment favorable pour Dromai je vois pas trop comment Doré peut arriver à outvalue en fait les Rexy Ember vont enterrer la game pour moi et si Arthur il va bien value ses Burns Emol et ses Rexy Ember normalement c'est ça qui fait la game faites une pause please effectivement j'allais le dire parce que moi j'en peux plus j'ai vraiment besoin d'aller chercher à boire et de toute façon c'est terminé pour moi ce soir donc on va lancer la pause et bonne suite de cast pour toi croissant puisque tu as encore une game à cast plus tard yes 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 bon là il y a miroir de Kayo qui arrive et puis après je reviens pour celle d'après pour vous parler de Kano allez let's go c'est parti allez bah merci merci à tous les tous les viewers à bientôt j'espère que ce casque vous aura plu et on est là je serai là dans le chat pour supporter Arthur bien sûr évidemment bye bye